Et les gars, je suis presque au milieu de mes vingtaines et je réalise une chose, le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite lorsqu'on est dans ces vingtaines ou dans la vingtaine, parce que c'est le moment le plus crucial de la vie. Croyez-moi, la plupart des événements importants de la vie se passent dans la vingtaine. Donc, il est important d'en parler parce que si tu passes bien ta vingtaine, tu peux assurer un avenir meilleur pour toi-même et ta famille et le reste. Ou si tu passes mal ta vingtaine, tu peux gâcher tout le reste de ta vie. Voilà, et bon, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous parle d'une liste des choses à faire et à avoir avant 25 ans. Voilà, une liste des choses, il y a de ces choses-là qui sont assez complexes et d'autres qui sont simples. Mais toutes ces choses-là ou la plupart de ces choses-là, il faudra les avoir avant 25 ans. Mais toutefois, 25 ans, c'est juste un âge. Et bon, si vous êtes en train de suivre cette vidéo et que vous avez plus de 25 ans, voilà, vous pouvez vous fixer un autre âge pour accomplir cela. Donc, cette liste des choses, elle est aussi bien valable pour les gens de moins de 25 ans que je suis d'ailleurs. Et pour ceux de plus de 25 ans, voilà, si vous n'avez pas déjà atteint ou accompli ces choses-ci simples ou assez simples ou assez complexes. Voilà, en fait, parce que moi, moi non plus, je ne suis pas encore là, je n'ai pas encore 25 ans parce que je viens d'avoir mes 24 ans. C'est récent même, récemment, je viens d'avoir mes 24 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai rien posté sur la chaîne pour mes 24 ans. Mais en gros, ça s'est passé juste quand même. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 difficile parce que plus tard peut-être que vous aurez une famille et ces choses vous n'allez pas les implémenter dans votre vie mais si vous les implémentez plus tôt ou si vous les faites plus tôt, c'est mieux avoir visité sa ville sa ville d'origine, son village d'origine ou son pays d'origine c'est très important et c'est quelque chose de préférable à faire avant 25 ans avoir visité au moins un pays étranger moi, en fait c'est mon truc, j'aime bien voyager avoir visité au moins un pays étranger avant 25 ans c'est bien parce que ça c'est sur base d'expérience lorsqu'on visite un pays étranger on rentre avec des connaissances nouvelles on apprend à connaître d'autres cultures on apprend à connaître la façon de vivre d'autres personnes que la télé ne nous montre pas ou les vidéos que nous voyons sur Youtube par exemple mais lorsque lorsque tu as l'opportunité de voyager et de vivre à un moment donné avec une nouvelle culture des gens qui parlent une nouvelle langue voilà, c'est très important et on passe à un autre point avoir connaître connaître une nouvelle langue voilà connaître une deuxième langue une deuxième langue par exemple voilà comme par exemple personnellement moi je parle ma langue natale c'est le français c'est la langue primaire que je parle voilà je mais avant avant mes 25 ans par exemple moi je parle déjà couramment bien anglais et ça c'est avantagé voilà et c'est préférable de parler une deuxième langue avant 25 ans parce que le plus tôt le plus tôt c'est mieux et c'est plus facile à apprendre lorsqu'on a lorsqu'on n'a pas assez de choses à faire assez de responsabilités beaucoup de responsabilités voulait-je dire voilà c'est préférable que ça se fasse avant 25 ans voilà avant 25 ans aussi vous devez vous occuper au moins de l'aspect spirituel de votre vie dans la vingtaine disons ou le plus tôt possible c'est mieux comme je suis en train de le répéter voilà vous devez vous occuper de l'aspect spirituel de votre vie parce que voilà il y a une divinité il y a une divinité au-dessus de nous peu importe la religion voilà le respect de la religion ou le respect de l'aspect spirituel de la vie croire en Dieu par exemple moi je suis un jeune chrétien croire en Dieu par exemple c'est très important de s'occuper de l'aspect de l'aspect spirituel de sa vie avant 25 ans parce que plus tard ça sera un peu difficile avoir une routine sportive c'est bien c'est bien de prendre soin de soi-même voilà vous devez avoir une routine sportive quelque chose que vous faites régulièrement ou par semaine un programme par semaine de routine sportive pour prendre soin de vous-même être fixe être en bon état et en bonne santé c'est très important parce que si vous n'êtes pas en bonne santé vous ne serez pas productif productif voilà en parlant de bonne santé productivité et tout il faut aussi au moins avoir une lotion fixe pour sa peau voilà c'est très important d'avoir une lotion fixe pour sa peau dans sa vingtaine et commencer voilà et reconnaître que ça ça va avec ma peau c'est beaucoup c'est beaucoup c'est assez simple mais c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut prendre soin de soi-même c'est pas ta maman qui va prendre soin de ta peau maintenant que tu es assez grand voilà avoir conscience voilà avoir conscience et réaliser la prise de conscience de la valeur du temps voilà dans la vingtaine il est préférable que dans la vingtaine vous réalisez que le temps passe voilà c'est même l'intro dans l'intro de cette vidéo je vous ai dit que je réalise que le temps passe très vite lorsqu'on est dans la vingtaine lorsqu'on est conscient de cela on va se focaliser sur ce qui est important et aussi avant lorsqu'on est dans la vingtaine il faut apprendre à limiter les temps qu'on passe sur les réseaux sociaux voilà on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et ça ne nous aide pas voilà limiter les temps qu'on passe sur les réseaux sociaux ça peut être très important et dans l'avenir c'est très important pour nous voilà et si vous pouvez penser à travailler pour vous-même si vous pouvez penser à créer une entreprise voilà lorsque vous êtes dans la vingtaine c'est plus simple parce que vous avez moins de responsabilités c'est pourquoi il y a ces points ici pensez à travailler pour soi-même lorsque vous êtes dans la vingtaine ou lorsque vous avez moins de 25 ans c'est très important et c'est le plus tôt c'est mieux parce que vous avez moins de responsabilités et vous avez un bon moment à travailler sur vos projets et à pouvoir les réaliser et c'est très très important je n'ai pas oublié un seul point non jusque là vous devez également avoir un projet qui vous tient à cœur voilà avoir au moins un projet que tu tiens à cœur écris les mêmes quelque part en quelques lignes lorsque tu es dans ta vingtaine et avoir vraiment un projet que tu tiens à cœur un projet que tu voudras réaliser dans ta vie par exemple si tu as les moyens nécessaires ou si tu as le courage nécessaire parce que ce n'est pas toujours question des moyens nécessaires voilà je pense que c'est ça la liste des choses à faire et à avoir avant 25 ans et bon s'il y a autre chose que vous pouvez ajouter à la liste n'hésitez pas de les mettre en commentaire j'ai hâte de lire vos commentaires et de connaître ce que je dois faire parce que j'ai 24 ans j'aurai peut-être 25 ans l'année prochaine donc voilà c'est très important et voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'à la fin si vous êtes en train de me suivre jusqu'à la fin j'apprécie énormément et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo peace peace